Une cérémonie de grande envergure, chefs coutumiers, personnalités publiques ou privées ou encore acteurs du secteur bancaire. Tous, on prépare à la pose de la première pierre du second siège de la Société Générale de Côte d'Ivoire. Ce second siège correspond à une étape importante de notre plan de développement, qui symbolise, vous le voyez, la modernité de Société Générale de Côte d'Ivoire. C'est pour nous une double ambition, celle de donner un cadre de travail confortable, moderne à nos employés, et puis un cadre de réception à nos clients qui nous permettent de les accueillir dans les meilleures conditions. Ce second siège comprendra un bâtiment de 6 niveaux, 700 postes de travail, une salle de sport, un cabinet médical, un restaurant et tous les éléments nécessaires répondant aux besoins du personnel et de la clientèle. Le siège historique date des années 70, c'est un siège qui était vieillissant, qui n'est plus forcément adapté aux conditions de travail actuelles au niveau des salariés, parce que maintenant on a besoin de beaucoup plus d'espaces de travail collectif. Et donc là, ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'espaces de réunion, des bureaux qui sont plus ouverts, des bâtiments qui vont être plus respectueux en termes de consommation énergétique, et donc un cadre qui va être plus adapté aux nouvelles conditions de travail. L'édifice sera construit sur deux ans, à noter que la Société Générale de Côte d'Ivoire se positionne comme la banque leader dans le pays.